Bonsoir, c'est A.S. Minota. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de dégustation-relaxation. C'est bientôt Noël. Et à Noël, on mange de la bonne nourriture, on reçoit plein de cadeaux, on boit du bon vin, du bon champagne, pour ceux qui aiment bien l'alcool. Mais c'est également une bonne dinde de Noël, un japon de succulente pomme de terre dauphine. Mais il ne faut pas oublier l'un des aliments phares de Noël. C'est d'ailleurs l'un d'entre vous qui m'a donné cette idée sur Twitter. Un ASMR froid gras. Un ASMR froid gras. Mais je ne vais pas manger du foie gras comme ça. Il me faut bien entendu le bon bain de mie qui va bien avec. Pourquoi je dis « pan de mie » ? Ce sont plutôt des toasts de briochers spécial foie gras. Je suis parti exprès pour aller acheter ceci ainsi que le foie gras. Juste pour cette vidéo ASMR, je prends un petit peu d'avance sur mon repas de Noël. Un Noël que je vais passer comme tous les ans avec ma famille, mes parents, mes frères et soeurs, ainsi que ma femme. Et ce sera mon petit repas du soir. Je sens la bonne odeur de là. On va goûter un petit toast nature. Et bien ça va, mais ça va être encore plus succulent avec le foie gras. Et le reste, j'irai l'emmener dimanche pour le repas du 24. Le voici. Essayez de bien conserver l'emballage, bien entendu. Allez, on ouvre ça. J'ai hâte de manger ce bon foie gras. Il n'y a que durant Noël que je consomme ce produit phare. Vous pouvez très bien en manger hors période de fête. Mais ça a moins une machine. Il y a double emballage. Ils ne font pas les choses à moitié ici. Allez, ouvrons ça. Correctement. Doucement. Mais sûrement. C'est incroyable. Excusez-moi du temps que je mets, mais j'ai un petit peu de mal avec les ongles. Ce sera un peu mieux. Et voilà. Hop. Voilà, super. Ça sent super bon. Allez. Prono. Enfin, c'est vrai que non. Allemand, je devrais prendre un bon gros morceau et le mettre sur le pain. Mais je le tartine. J'y vais un petit peu à la truelle pour aujourd'hui. Celui-ci, il est pour vous. Toujours aussi succulent. Je dois avoir une serviette, là, dans ma poche. Ouais. Ces derniers jours, j'étais un petit peu enrhumé. Donc, j'ai toujours un stock de mouchoirs. Voyons voir combien de toasts je vais manger ce soir. Oh, je vais en manger le temps de ne plus avoir faim. Mais comment voulez-vous ne plus avoir faim en mangeant du foie gras ? Ça se mange sans faim. Depuis tout à l'heure, j'ai la cocotte qui est en train de me regarder avec le foie gras. Elle croit qu'elle va en avoir un bout. Allez. Le troisième bout, maintenant. Et toujours autant de foie gras. Allons-y généreusement. C'est la fête. Il faut savoir se faire plaisir dans la vie. La vie est trop courte. On va se rasser un petit peu le gosier. Voilà. Allez, c'est parti pour un autre toast. Vous avez été plusieurs à bien aimer ma vidéo dégustation de saucisson en ASMR. Par contre, là, je suis en train de faire un petit carnage. Comme d'habitude, je suis quelqu'un de très maladroit. Je ne sais pas comment... Tartiner correctement mon toast de foie gras. Mais après tout, ce n'est pas grave. Mon estomac, ce sera la même chose. Et puis au niveau du goût, c'est pareil. Enfin, presque pareil. Celui-ci, je l'ai payé, je crois que c'était 93 euros le kilo. Il y en a 200, moi, je l'ai payé à 19 euros. Et je ne voulais pas une grosse part ou mettre extrêmement beaucoup d'argent dans ce foie gras. Sachant que c'était pour une vidéo ASMR. Moi, je ne suis pas encore pété de thune pour acheter du foie gras et ultra cher pour le déguster en ASMR. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas du tout envie de prendre le bloc en conserve à 6 euros. Un petit peu de qualité quand même. Même s'il existe très certainement du meilleur foie gras. D'ailleurs, je n'ai jamais goûté le foie gras d'élevage. Quand je dis ça, c'est du foie gras bio. Peut-être quelque chose de bien fait. Très très peu industriel. Mais... Ça ne doit pas être 100 euros le kilo. Je pense qu'on va peut-être partir sur du 200 euros le kilo. Ou 300. J'ai pas assez de toast par rapport à mon bloc de foie gras. Mais si je continue comme ça, je vais bouffer tout le paquet de toast. Ça se mange mais vraiment sans fin. D'ailleurs, je suis curieux de savoir ce que ma mère va nous préparer à ma famille dimanche. C'est ma mère qui fait toujours les repas de Noël. Elle est très 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 douée. Je ne suis pas encore super fort pour faire de jolis plats de Noël. Non, non mais là, je suis en train de faire n'importe quoi. Ça, c'est un bouillis. Mais c'est tellement bon. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mangé de tranches. Peut-être de luit, je dirais. Je sais ce que je vais faire là. Je vais faire quelques choses comme ça, je pense. Parce que là, il y en a un petit peu trop qui traîne. On va essayer de tout rassembler. Voilà. On va écraser ça. Non, il faut le prendre directement. Allez, c'est parti. On va éviter d'en mettre ça un petit peu partout. Un petit détail que je ne savais pas par rapport au foie gras, c'est que vous pouvez le conserver assez longtemps si vous ne l'ouvrez pas. À peu près une dizaine de mois. Si ce n'est pas plus, sachant que les industriels et les vendeurs mettent toujours une marge d'erreur. Ce ne serait pas le moment de m'étouffer avec du foie gras. Bon, allez. Une dernière taille de tartine pour ce soir. Et on reprend un bon gros morceau généreux, comme la dernière fois avec le saucisson. Et on reprend un bon morceau généreux, comme la dernière fois avec le foie gras. Allez, celui-ci est pour vous. Allez, j'ai envie d'en prendre un autre encore. Allez, hop, généreusement qu'on te voit. Du coup, là, pas trop quand même. Là, j'ai pris un très très gros morceau. Le plus gros morceau de cette vidéo. Allez, après celui-là, j'arrête. Et voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo ASMR vous aura relaxé, vous aura plu et vous aura donné l'appétit. Je vous dis peut-être à temps de jour ou non, la semaine prochaine pour la prochaine vidéo ASMR. Bon appétit et bonne nuit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada